Hello tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là je suis sûre de vous demander mais qui est cette personne ? Où est passé Manon ? Mais c'est toujours moi, je ne suis juste pas maquillée, c'est tout ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test de la nouvelle Naked qui est sortie. Donc je suis sûre que vous l'avez déjà vu partout 10 000 fois sur Youtube, sur Instagram, je ne vous la présente plus. Mais moi je l'ai acheté, sachant qu'elle m'a coûté dans les 45€ je crois. Donc j'ai quand même déboursé pour cette palette et j'en ai tellement envie que je me suis dit je vais vous la présenter comme ça, je vais vraiment vous donner mon avis dessus. Parce que vu que j'ai acheté avec mes propres sous, on est toujours très honnête, surtout quand c'est une grosse somme comme ça. Et j'ai en plus acheté un autre produit que je voulais tester de prix depuis très longtemps. Elle, je suis blanche comme un cul ! Ouh là là ! Pourtant j'ai mis du blush ! On va commencer du coup avec le crash test, c'est parti ! Je suis partie en vacances pendant une semaine à la mer et je l'avais commandé genre 2 jours avant ce colis. Ce qui fait qu'il m'attendait dans ma boîte aux lettres depuis une semaine. Comment vous dire que quand hier soir je suis rentrée, j'ai été obligée de l'ouvrir. Je suis désolée. J'avais trop envie de l'avoir mais je ne l'ai pas testé. Je n'ai même rien swatché, je n'ai rien fait du tout. J'ai attendu aujourd'hui de faire cette vidéo pour tester avec vous. Voilà le petit colis. Mais je vais d'abord vous laisser patienter un petit peu. Moi j'essaie, je suis méchante. Mais je voulais absolument tester la Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills. Moi j'ai déjà le Browiz, le crayon Browiz que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Et ça fait genre mes 10 000 ans que je cherche absolument une pommade. Donc j'ai été chez Benefit et ma teinte que j'ai prise était trop claire. Et j'en avais acheté une autre et en fait c'était pas sur le site de Sephora. Et en fait j'ai découvert que c'était de la contrefaçon. On aime ! J'espère que cette fois-ci je vais enfin réussir à trouver un bon produit que je veux depuis le temps. Là c'est la teinte Ash Brown. Normalement ça devrait pas trop chaud comme couleur. Donc je vais essayer ça tout de suite. Donc j'ai prélevé un peu de matière et je vais commencer. Est-ce que vous voulez que je vous rapproche un petit peu ? Je vais stresser... Ah mais j'ai pas brossé mes sourcils ! Putain la YouTube est bretée en carton ! C'est parti ! Waouh ! Par contre je pense que la couleur est pas mal. Elle correspond bien à mes cheveux donc ça c'est cool. Et en fait c'est vrai qu'il faut en prendre vraiment un tout petit peu. Et le produit est hyper hyper crémeux. C'est vachement agréable à travailler. Donc je vais pas laisser la tête comme ça, vous inquiétez pas. On estampe ! Par contre ça rend vachement mieux en vrai. Désolée, ça fait assez naturel. Je trouve pas ça choquant. Bon alors en même temps j'en ai fait qu'un donc vous étonnez pas non plus. Je vais faire le deuxième et je reviens. Bon ça y est j'ai fait le deuxième sourcil. Et franchement j'adore ! Je pensais pas que ça serait aussi facile à travailler en fait. C'est ça qui m'a étonnée. Ah franchement gros coup de coeur ! Bon maintenant on s'attaque à la bête de cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Elle est tellement belle ! Donc le devant il est comme ça. Coucou ! Bon je vais tester la pigmentation. Attention ! Déjà sur l'oie hein. Écoutez c'est plutôt pas mal hein. Je m'attendais quand même à mieux je tiens à dire. Tant que c'est joli après sur les yeux c'est le principal hein. On me s'en bat un peu les couilles que ce soit la pigmentation et sur le bras. Écoutez moi les pinceaux comme ça, bon les pinceaux de merde là en mousse on s'en fout. Mais ceux là moi je trouve qu'il faut toujours les garder. J'ai déjà mis une base à paupières au préalable. Je vais prendre la couleur Saucède, sauce je sais pas comment ça se dit, en creux de paupières. Putain c'est hyper poudre par contre. On estompe. Par contre ils sont faciles à estomper. C'est un bon point parce que des fois il y a des fards qui sont pigmentés de haut. Et pour les estomper c'est une vraie galère. Je vais prendre la couleur Cayenne qui est pareil un orange un peu plus foncé que la Saucède. Oula c'est pigmenté. Oh putain on a peut-être mis la dose là. Oula oui oula j'en ai mis beaucoup trop. Oula ce contraste bonjour. On estompe encore. Voilà. Faut vraiment estomper parce que... Ouais par contre c'est vraiment un bon point que ça s'estompe hyper bien. Parce que quand on voit la dose que j'ai mis... Par contre ce que je trouve dommage c'est le fait qu'il n'y ait pas une couleur blanche ou un espèce de beige mat. Parce que là en fait il est un peu nacré ce qui fait que c'est pas forcément terrible. Bon de suite. Tiens je vais prendre le petit pinceau en même temps. Tiens on va essayer. Et je vais prendre la couleur E-Devil. Les couleurs sont vraiment vraiment canon. Elle est magnifique cette couleur. C'est beau. Donc on va utiliser en bas de cil la couleur Cayenne. Et en coin interne je viens prendre la couleur Wound. Que j'ai pris au début pour un blanc mat mais qui a un blanc nacré. Elle n'avait pas de haut pigmenté celle-ci. Bon et bien j'ai appliqué mon mascara. Je vais vous dire maintenant ce que je pense de cette palette. C'est vrai que ça va plutôt bien à la couleur de mes yeux. Au niveau des deux produits que je vous ai présenté. J'ai un gros coup de coeur pour le produit Anastasia Beverly Hills. C'est vrai qu'au début j'avais vraiment peur de la couleur et tout. Que ça m'aille pas ou que ça soit trop foncé. Ou que ça fasse genre vous savez genre des sourcils hyper hyper foncés. Au final moi je trouve ça vraiment joli. Ça fait un peu comme je l'ai fait d'habitude en fait. Mais peut-être un tout petit peu plus défini. Au final je trouve que c'est vrai que ça rend joli. Et au niveau de la palette je vous avoue quand même que je suis un petit peu déçue. J'aurais pas voulu être déçue franchement. Les couleurs sont magnifiques et tout. Elles sont très jolies. C'est vraiment dans les teintes actuelles qu'on voit partout. Ça va très bien en plus avec mes yeux. Donc c'est vrai que c'est tip top. Mais c'est vrai qu'au niveau de la pigmentation. C'est pigmenté. Mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Et en plus les couleurs sont hyper poudreuses. Et sinon c'est vraiment très très joli. Je pense que j'ai fait vraiment des beaux maquillages avec. Mais c'est vrai que par exemple ce que je peux reprocher c'est qu'il n'y a pas un blanc mat. Même s'il y en a beaucoup dans toutes les palettes. Mais je veux dire si quelqu'un en tant que première palette achète celle-ci. Je veux dire quand tu mets ta bague ou même quand tu n'en mets pas. Tu veux juste mettre un fard blanc par exemple en dessous du sourcil. Histoire de donner un coup de propre ou quoi que ce soit. Ou même d'unifier un peu la paupière. Bah il n'y a pas en fait. C'est un blanc d'acré. C'est un peu le point négatif. Après les couleurs sont vraiment très jolies. Ce qui est cool par contre c'est qu'il y a huit mat. Quatre irisés plus un que je veux dire nacré. Mais sinon la palette en elle-même est vraiment très jolie. Enfin elle est canon quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus sur le packaging. C'est magnifique. Après c'est une Urban Decay. Donc je comprends le prix aussi. Je ne suis pas folle. On l'a vu partout et tout. Et moi je m'attendais vraiment un truc de malade. Et c'est justement peut-être pour ça que je suis déçue. Parce que je m'attendais tellement un truc de fou avec cette palette. Comparé aux autres où il y a eu vachement moins de pub ou quoi que ce soit. J'ai un chouillette déception. Ça n'empêche quand même que je suis très contente de l'avoir acheté. C'est vrai que pour tout ce qui est yeux verts et les yeux bleus. Je pense vraiment que c'est vraiment très très joli. Moi évidemment les yeux marrons, les yeux noirs tout ça ça va très bien. Mais c'est vrai que c'est les couleurs chaudes qui nous font sortir les yeux. Pour mon avis c'est bien de l'acheter. Si vous êtes passionné de make-up ou tout ça ou vous voulez vraiment une palette qui soit dans tout ce qui est ton vraiment très très chaud. Parce qu'après il y a vraiment d'autres palettes qui sont plus accessibles ou même d'autres d'Urban Decay qui sont très bien pour débuter. C'est vrai que celle-ci je la recommande pas forcément si on est débutante ou débutant. C'est quand même des couleurs qui se voient. Enfin je veux dire c'est pas du tout nude quoi. Je veux dire on va rêver on voit tout de suite des reflets orange, rouge et tout ça. Donc c'est quand même assez voyant. Je recommande vraiment cette palette à celles qui connaissent déjà un peu le maquillage et qui veulent s'éclater et tout comme moi quoi. Je veux dire j'ai pas 10 000 palettes mais je me fais des fois des maquillages vraiment de fou avec plein de couleurs et tout ça. C'est vrai que c'est le genre de couleur que moi j'adore parce que ça fait vraiment sortir mes yeux. Donc je suis quand même pas déçue mais un petit peu quand même. Je pense qu'avec le temps je vais commencer à l'apprivoiser et puis on va bien s'entendre à nous deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura vraiment intéressé. Et savoir si justement vous vouliez vous décider pour peut-être l'acheter. J'espère que moi j'ai réussi à orienter votre choix, on sait jamais. Si je suis pas utile. Et même au niveau du produit Anastasia Beverly's par exemple. C'est vrai que je le recommande et pareil à celles qui ont l'habitude de faire leur succès. Sinon c'est un peu compliqué. C'est vrai que moi je l'aurais pas utilisé tout de suite parce qu'à mon avis j'aurais fait un gros carnage. Donc ça aurait été une erreur. Deux produits sont vraiment top. Vraiment pour celles qui sont passionnées de maquillage et sont vraiment de qualité comme ça. On adore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous !